En ces temps de pandémie à travers laquelle Allah éprouve une grande partie de l'humanité, le croyant doit se rappeler que tout ce qui arrive est un décret d'Allah et que rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a écrit pour nous. Le croyant sait aussi que c'est Allah qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et que c'est lui qui dissipe le mal et que si un malheur nous touche, nul autre que lui ne pourrait l'enlever et l'écarter. Ces maladies et ces épreuves doivent nous alerter sur notre situation avec Allah, doivent nous inciter à en revenir encore plus vers lui par les actes d'adoration et par le fait de se repentir sincèrement de nos péchés. Le croyant doit accrocher son cœur à lui de façon véridique tout en effectuant les causes légiférées pour être préservé de l'épidémie et du mal en général. Et parmi ces causes, il y a le fait de l'invoquer avec humilité et dévotion et avec la profonde conviction qu'il répondra à nos invocations. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Qur'an وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Nous allons donc citer quelques invocations, choisis parmi d'autres, auxquelles il convient d'être assidus dans cette période difficile, dans l'espoir qu'Allah nous préserve grâce à elle. Première invocation. Ce qui signifie par le nom d'Allah qui, en compagnie de son nom, rien ne peut nuire sur terre et ni au ciel, et il est vraiment l'audiant, l'omniscient. L'invocation numéro 2. أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ Ce qui signifie, je me réfugie auprès des paroles parfaites d'Allah, contre le mal de ce qu'il a créé. Troisième invocation. أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَارَسِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّي الْأَسْقَامِ Ce qui signifie, oh Allah, certes je me réfugie auprès de toi contre la lèpre, la folie, l'éléphantiasie et les mauvaises maladies. Invocation numéro 4. أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَاتِكُ وَتَحَوُّ لِعَافِيَاتِكُ وَفُجَاءَتِ نِقْمَاتِكُ وَجَمِعِ سَخَطِكُ Ce qui signifie, oh Allah, certes je me réfugie auprès de toi contre la disparition de tes bienfaits, la perte de la bonne santé, la soudaineté de ta vengeance et ton mécontentement sous toutes ses formes. Invocation numéro 5. أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَسْأَلُ كَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللهم إني أسألك العفو والعافية فِي دِينِي وَدُنْيَا وَأَهْلِي وَمَالِي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَاتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي Ce qui signifie, oh Allah, certes je te demande la préservation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Oh Allah, certes je te demande le pardon et la préservation dans ma religion, dans ma vie d'ici bas, dans ma famille et dans mes biens. Oh Allah, cache mes défauts et mets-moi à l'abri de mes frayeurs. Oh Allah, protège-moi de devant moi, de derrière moi, de ma droite, de ma gauche et d'au-dessus de moi. Et je me réfugie auprès de ta grandeur contre le fait d'être assassiné par en dessous de moi. Invocation numéro 6 Ce qui signifie, Nulle divinité ne mérite l'adoration dehors de toi, gloire et pureté à toi. Certes j'étais parmi les injustes. Également, au moyen du Qur'an, il est bien de réciter Souratul Ikhlas, la Sourate numéro 112, du monothéisme pur. Ainsi que Souratul Falaq, la Sourate de l'Aube naissante, la numéro 113. Ainsi que Souratul Nes, la Sourate des gens ou des hommes, la Sourate numéro 114. Également, il convient de réciter Ayatul Kursi, le verset 255 de la Sourate 2, le verset du repousse-pied. Voilà pour ces invocations choisies. N'hésitez pas à les diffuser autour de vous, Barakallahu fikoum, car Allah vous préserve. Havidhakumullah wa akhiru da'wana anilhamdoulillahi rabbil'alamin.